... Au sud de la mer des Caraïbes se trouve la partie de l'Amérique du Sud comprenant les républiques de la Colombie et du Venezuela et les colonies de la Guyane britannique, hollandaise et française. Bordant ces pays au sud se trouve l'Ecuador, le Pérou et le Brésil. La cordillère des Andes divise la Colombie en trois parties. Les cordillères de l'ouest, du centre et de l'est. Ces dernières traversent le Venezuela. Plus à l'est se trouve la Guyane. Au centre, les lanos ou pleines arrosées par le fleuve Orinoco. Et au nord, les plaines chaudes et humides des Caraïbes. C'est sur ces plateaux que la plupart des habitants primitifs de cette région vivaient. Les descendants de ces Indiens ont construit aujourd'hui des fermes, cultivent la terre et vendent leurs produits sur les marchés locaux. L'Espagne a fait la conquête des Indiens au XVIe siècle. Christophe Colomb a exploré la côte des Caraïbes en 1502. Balbo et Pizarro l'ont suivi en 1511. Des colonies ont été établies à Darienne et Colomb. Pizarro est parti du Panama pour la conquête du Pérou vers le sud. Peu de temps après, la côte du nord a été colonisée. Coumana, fondée en 1520, a été l'une des premières colonies. Des légendes indiennes ont attiré les explorateurs vers l'intérieur. En 1536, Quezata a remonté le fleuve Magdalena et fonda Bogota. L'Espagne gouverna ce pays pendant trois siècles. Conduite alors par Simon Bolivar, des colonisateurs mécontents fondèrent les républiques de Venezuela et de la Colombie. La Grande-Bretagne, la France et la Hollande consolidèrent leur contrôle sur la Guyane. Un mélange entre Espagnols et Indiens en résultat. Leur descendant de sang mixte s'appelle Demétis. Les nègres, amenés pour travailler il y a trois siècles, vivent principalement sur la côte. L'or, autrefois recherché par les conquérants espagnols, est extrait aujourd'hui de mines situées dans les vallées Coca et Atrato. L'or occupe le troisième rang dans l'exportation. La plupart des ouvriers sont des nègres. L'agriculture est de première importance. Le café en particulier constitue la principale richesse agricole de la Colombie et du Venezuela. Le café est cultivé dans les montagnes et quelquefois dans de petites fermes. Il est généralement cultivé dans de grandes plantations par des ouvriers agricoles, la plupart métis ou européens. La production et la vente du café occupent une grande partie de la population. En exportation, le café occupe le Songoran après le pétrole. Dans les vallées inférieures, le cacao est la principale culture, spécialement dans la vallée du Coca en Colombie. Il est travaillé dans les villes industrielles avoisinantes. La canne à sucre pousse dans les vallées tropicales. La canne à sucre contribue largement à l'économie du pays. La culture de la banane s'est développée dans cette région tropicale et humide, comme dans les Antilles et l'Amérique centrale. Les méthodes modernes ont favorisé la culture de la banane. On cultive un peu de coton dans ces vallées inférieures. Le terrain est favorable à la culture du tabac et des céréales. L'étroite vallée du Magdalena est moins productive. La plupart des nègres habitent de petites fermes. Les produits sont transportés de l'intérieur sur le fleuve Magdalena pour transbordement vers les ports. Et c'est par le Magdalena que les produits importés arrivent. Ainsi, le fleuve Magdalena est important pour le commerce entre vallées et villes, autrement isolées. Les ports sur la mer des Caraïbes facilitent l'exploitation. Au nord-est du Venezuela se trouvent également des grandes villes intérieures avec des ports sur la mer. Au sud-est de la région montagneuse fertile se trouvent les plaines du bassin de Lorinoco et le pays montagneux de la Guyane. Les tas de Bolivar et les parties de Lagnos qui se prêtent le mieux à l'élevage. Les troupeaux de bétail en Grèce avec les longues herbes sauvages. L'industrie du bétail est importante depuis la colonisation espagnole. Les éleveurs conduisent leurs troupeaux vers les villes où ils les vendent pour la boucherie et pour leurs pots qui fournissent le cuir aux tanneries et usines de chaussures. Le bétail est quelquefois transporté par bateaux sur Lorinoco vers les villes côtières pour l'abattage. Les nanos inférieurs, principalement avides, habité par les Indiens, est défavorable à cause de son climat tropical, des puteurs en ciel et des inondations, suivies de sécheresses, qui détruisent les pâturages. Au sud de Lorinoco, s'étendant au grand bassin de l'Amazone, se trouve la Guyane, montagneuse et boisée. Cette région est encore inexplorée. C'est là où l'on trouve le meilleur bois tropical de la région des Caraïbes. Le bois tel que l'acajou y abonde. Parmi d'autres produits, nous trouvons le balata, substance gommeuse très utilisée comme isolant. L'or est le minerai le plus important de ces pays montagneux. On y trouve aussi du fer, de la bauxite et des diamants. Ces produits vont vers Chuadat-Bolivar, principal port sur Lorinoco. De nombreuses régions dispersées de la côte sont basses et tropicales. La canne à sucre et le coton poussent dans les plaines à l'embouchure des fleuves Magdalena et Coca. Il en pousse aussi dans les régions côtières des Trois-Guyanes. Le pétrole est le plus important produit des plaines. On en trouve des dépôts abondants, principalement autour du lac Maracaibo, au Venezuela, à la Trinité et en Colombie. Des milliers de puits, le long de la côte nord et nord-ouest, donnent Venezuela la troisième place parmi les pays producteurs de pétrole du monde. Le pétrole brut est conduit par les pipelines vers les ports de chargement, d'où la plus grande partie va vers Curacao et Aruba, dans les Antilles-Hollandaises, pour être raffiné. On trouve dans cette région une grande variété de produits, café, cacao et autres produits de culture. Bétail et cuir, produits forestiers, cannes à sucre, bananes, coton, pétrole, asphalte, or, platine et pierres précieuses. Les produits de l'intérieur vont vers Bogota, Medellin et Manizales en Colombie, Valence et Caracas au Venezuela. Ces villes d'intérieur sont importantes non seulement comme centres commerciaux, mais comme centres industriels où les produits bruts, comme le coton, sont travaillés. Ces produits fournissent principalement les besoins locaux, tels que vêtements et bâtes. Les cuirs de l'intérieur sont transformés ici en sel et autres articles de cuir. Les villes, séparées par de grandes distances, sont reliées d'abord par les rivières, le plus ancien moyen de transport. Ensuite, par les pistes de montagne, quelques-unes transformées aujourd'hui en grandes routes. Par des lignes de chemin de fer, la plupart courtes. Et finalement, par des lignes aériennes, qui, dans les dernières années, ont contribué plus que tout autre aux développements de la région. Les centres intérieurs sont ainsi reliés aux ports. Les exportations à destination des États-Unis et de l'Europe partent de ces villes côtières. Par ces ports et ces mêmes routes intérieures arrivent principalement des États-Unis les machines automobiles, instruments, denrées, textiles et produits chimiques pour être distribuées dans la région. Dans les villes intérieures, telles que Bogota, capitale de la Colombie, la croissance économique moderne est combinée avec l'héritage culturel transmis par les premiers conquérants espagnols. Caracas, capitale du Venezuela, quoique moderne et avancée, a conservé beaucoup de la vieille culture espagnole. Dans les ports sur la mer des Caraïbes, tels que Barracuilla et Cartagène, règne une atmosphère qui rappelle le noble espagnol au milieu de l'activité moderne d'une Amérique du Sud progressive et qui participe à un programme de coopération avec d'autres pays. est en train de se réunir. Merci. Sous-titrage FR ?